Vacances en or est officiellement de retour à Pincourt pour une 16e année consécutive. Du 12 juillet au 9 août, ce sont 29 artistes de la région qui sont exposés à la mésanine John Dicker de la bibliothèque de Pincourt. C'est quoi Vacances en or? C'est partie d'une idée d'une réunion d'équipe de la bibliothèque pour avoir plus de la culture. Puis on a décidé de faire quelque chose en or visuel et ça a donné Vacances en or. C'est un collectif d'artistes de Pincourt, de la ville de Pincourt, qui exposaient dans leur cuisine, dans leur salon. Puis ils sont venus ici à la bibliothèque. Il y en a qui sont devenus internationales. Il y en a qui exposent dans plein d'autres expositions de peinture d'or visuel. Ça fait que ça leur a donné de la confiance. La confiance qu'ils n'avaient pas. Et pourquoi c'est important de donner aux artistes une tribune comme ça? Pour qu'ils partent de quelque chose. Parce que justement, les artistes, souvent, c'est juste chez eux. C'est juste dans leur famille. Ça fait que ça, ça leur donne comme, OK, je vais exposer des oeuvres puis je vais voir ce que ça va donner. Puis là, ils s'aperçoivent en rencontrant plein d'autres artistes que c'est pas difficile du tout, tu sais, qu'ils peuvent aller de l'avant. Avec plus de 85 oeuvres de style varié, Vacances en or s'inscrit dans la mentalité de la ville de Pincourt de promouvoir l'art et la culture sur son territoire. C'est tellement important parce qu'on est en train d'aller chercher tous les artistes de notre ville. Et puis les gens, plus ça va, plus ça grossit. On a tellement d'artistes. Il y a 80 % des gens qui sont ici ce soir, c'est les artistes de Pincourt. Qui participent avec nous à Pincourt. C'est un projet, je pense, qui est assez unique. La ville paye nos matériaux et nous autres, on en bélit notre ville. Puis investir dans l'art, c'est important pour vous? Oui, absolument. L'art puis la culture, regarde, le monde sont contents. C'est vraiment, ça montre que la ville est en avant de tout ça. On est proactif avec l'art puis la culture de Pincourt. On est proactif avec l'art puis la culture de Pincourt.